Alors, bonjour, Mesdames, Messieurs. Nous allons débuter les travaux. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ouvertes. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. Alors, la Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 63, loi modifiant la loi sur les mines et autres dispositions. Madame la Secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente. M. Bernard-Rouin-Norada-Témiscamingue est remplacé par Mme Lecour-Lebinière-Frontenac. M. Bussière-Gatineau est remplacé par Mme Blais-Abitibi-Ouest. M. Montigny-René-Lévesque est remplacé par M. Dufour-Abitibi-Est. Mme Risky-Saint-Laurent est remplacé par Mme Dufour-Mille-Île. Merci. Alors, ce matin, nous allons entendre les organismes suivants, Coalition Québec-Meilleure mine et la Société pour la nature et les parcs Québec. Alors, bienvenue à vous. Et vous disposez de dix minutes pour votre exposé. Et par la suite, il va y avoir une période d'échange avec les députés, les membres de la Commission. Alors, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre des Ressources naturelles, députée de Rimouski et les élus de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, ainsi que les membres de vos équipes. Bien, bonjour. Merci de nous recevoir. Je m'appelle Rodrigue Tourgeon. Je suis le coporte-parole de la Coalition Québec-Meilleure mine, également co-responsable du programme national chez Mining Watch Canada. Et je m'appelle Émile Clussier-Brassard. Je suis membre du comité de coordination de la Coalition Québec-Meilleure mine et également responsable des dossiers miniers chez Hauts-Secours. Bonjour. Moi, c'est Frédéric Bourdelouche. Je suis également membre du comité de coordination de la Coalition Québec-Meilleure mine. Alors, fondée en 2008, la Coalition Québec-Meilleure mine regroupe aujourd'hui une quarantaine d'organismes qui représentent collectivement plus de 250 000 personnes de toutes les régions du Québec. Notre mission est de rendre le Québec sobre en métaux et minéraux et d'en faire une province qui priorise la protection de l'environnement et le respect des communautés locales dans toute la chaîne de production et d'utilisation de ces matières. La Coalition regroupe des organismes citoyens, environnementaux, des syndicats, des universitaires, des associations de médecins. Nous avons participé à une quinzaine d'évaluations environnementales, dont 11 enquêtes du BAP au Québec. Depuis 2014, QMM, notre acronyme, est membre actif du comité consultatif de la ministre des Mines. En ce qui a trait au sujet d'aujourd'hui, la Coalition a réalisé une analyse article par article du projet de loi 63. Nous vous présentons maintenant les grandes lignes de cette analyse. D'emblée, nous saluons l'initiative de la Commission qui est lancée à plusieurs groupes de la société civile pour venir discuter démocratiquement d'enjeux aussi névralgiques. Ceci dit, notre analyse nous amène à conclure que ce projet de loi est insuffisant au regard des revendications fortes de la société civile qui, il y a ces dernières années, demandé une réforme de fonds sur l'encadrement social et environnemental des activités minières. Vous vous en rappelez comme nous, ces dernières années, la population a grandement pris conscience de l'ampleur du boom de titres miniers ayant cours depuis 2020 et a surtout commencé à réaliser des implications tant en termes d'impact sur le territoire que de contraintes à la gestion du territoire qu'aurait l'implantation d'activités minières dans toutes les régions de la province. C'est essentiellement ce qui a mené de nombreuses oppositions face à l'industrie minière qu'on a observé un peu partout sur le territoire et pas juste dans le sud du Québec. Ces mobilisations citoyennes ont envoyé un message fort au gouvernement de la province. La société civile revendique une réforme en profondeur du régime minier au Québec. Cette demande claire a mené la tenue de consultations nationales sur l'encadrement minier au printemps 2023. Ces consultations portaient, rappelons-le, sur quatre thèmes, dont la protection de l'environnement. La coalition a participé à ces consultations et a soumis un mémoire exhaustif dressant notamment une liste de 60 recommandations, dont 50 propositions de modifications législatives et réglementaires. Puis, vint le rapport de ces consultations nationales déposé par le ministère en octobre 2023. Ce rapport était tout aussi clair que les mobilisations citoyennes, la société civile, donc pas juste la coalition Québec meilleure mine, demandent une réforme en profondeur du cadre législatif minier de la province et ce, principalement en matière d'administration du territoire, de protection de l'environnement, de respect des populations locales et de leur volonté, ce qui doit se traduire par un respect de l'acceptabilité sociale supposant la fin de la préséance minière. Déposé au printemps dernier, le projet de loi est arrivé avec l'objectif de répondre à ses appels à l'action. Et nous sommes là aujourd'hui pour les rappeler parce que force est de constater qu'il ne répond pas, malheureusement, dans sa forme actuelle, ce projet de loi aux demandes de la société civile ni aux demandes de la coalition qui abonde dans le même sens. En effet, notre analyse nous a permis de constater que seuls cinq de nos 50 recommandations de modification législative sont partiellement présentes dans le projet de loi. Néanmoins, prenant acte de certaines mesures législatives intéressantes et de la rare opportunité que nous avons de faire progresser l'encadrement mini au Québec, la coalition Québec-Moyeur-Mines se positionne en faveur de l'adoption du projet de loi modifiant la loi sur les mines et d'autres dispositions, à la condition d'y inclure des amendements qui couvrent nos six priorités. En effet, avant le dépôt du projet de loi, nous avons dressé une liste de six priorités qui, d'une part, s'efforcent de représenter l'intérêt des membres de la coalition et plus largement de la société civile et qui, d'autre part, ont guidé notre analyse du projet de loi. Premier constat décevant, ces priorités sont toutes absentes du projet de loi. Je vous les résume. Nous espérions voir des dispositions qui permettent d'obtenir le consentement des populations locales avant l'émission des droits miniers, de mettre fin à la présidence des droits miniers sur la protection de l'eau, de l'environnement, des aires à protéger et des populations, d'instaurer un mécanisme efficace de retrait des climes miniers incompatibles avec les usages du territoire où ces titres pourraient se trouver actuellement, d'imposer une obligation légale de restaurer les sites miniers abandonnés dans un délai de 10 ans, de mettre fin à l'autorégulation du secteur minier et d'obliger les compagnies minières à retourner les déchets miniers que leurs opérations génèrent dans les fosses et autres excavations nées de leurs activités. Je réitère donc ici que nous espérons voir des amendements intégrés au projet de loi qui permettraient à terme de retrouver ces six priorités. Nous vous reviendrons ultérieurement avec toute une liste de propositions d'amendements, mais pour les besoins d'aujourd'hui, on voulait déjà vous en soumettre trois qui nous apparaissent faciles à adopter, qui peuvent faire une immense différence au regard de ces priorités. Soit une modification de l'article 232.3 de la loi sur les mines pour contraindre les minières à remblayer leurs fosses, l'assujettissement de tout projet minier à un BAPE, donc pas juste les nouveaux projets, mais aussi les projets d'augmentation de la production de la taille d'un site minier, et l'abolition de l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les enjeux sociétaux, climatiques et environnementaux avec lesquels l'humanité compose sont critiques. Pour tenter d'y répondre, du moins en partie, le gouvernement du Québec s'est doté d'objectifs pour améliorer la situation. Parmi ceux-ci, notons la décarbonation de l'économie du Québec, le respect des objectifs internationaux en matière de création d'air protégé, dont l'atteinte d'une protection de 30 % du territoire d'ici 2030, la sobriété énergétique, zéro perte nette de milieux humides et hydriques depuis 2017, une réduction de 20 % de la consommation d'eau du Québec, et ajoutons le souhait tout à fait louable, et nous le saluons, du gouvernement de rendre le développement de tout projet minier conditionnel à l'atteinte de l'acceptabilité sociale. Ce sont ces objectifs que les mesures inscrites dans le projet de loi devraient nous permettre d'atteindre. Présentement, ce n'est pas encore le cas. Étant au début de l'étude du projet de loi, nous estimons qu'il est encore temps pour le législateur d'agir pour corriger le tir et s'assurer que les modifications au code législatif actuel répondent réellement aux grands enjeux de notre époque et de demain. Ces améliorations doivent être présentées et débattues avant l'adoption du projet de loi, en amendant le projet de loi, en incorporant des dispositions qui visent d'autres lois, incluant le régime de la Loi sur la qualité de l'environnement. Oui, ça implique une concertation avec le ministre de l'Environnement, et tant mieux parce qu'en ce moment, nous avons appris que le ministre de l'Environnement avance également une réforme sur l'encadrement minier, mais sans informer le public, en incluant notamment l'association minière au courant de l'été, mais pas nous. En effet, hier, nous avons eu la confirmation de la part du cabinet du ministre de l'Environnement que, ouvrez les guillemets, le processus de mise à jour de la directive 019 sur l'industrie minière est maintenant complété et que la directive sera bientôt mise en ligne, fermez les guillemets. On nous offre de nous rencontrer pour nous présenter les modifications qui sont déjà adoptées. Et puisqu'il s'agit d'une directive et non d'un règlement et encore moins d'une loi, apparemment que c'est normal de fonctionner comme ça. En l'absence de règlements afférents à la Loi sur la qualité de l'environnement ou de mesures législatives environnementales fortes, qui sont dédiées exclusivement à l'encadrement des activités minières, la directive 019 demeure le principal instrument normatif de référence pour ce secteur. La dernière réforme datait de 2012. La prochaine réforme pourrait attendre encore 12 ans. Alors, on se pose la question comment ça se fait que nous ne soyons pas assis en ce moment dans cette salle à échanger sur ces nouvelles normes environnementales qui ont été adoptées à huis clos cet été, en consultant notamment les lobbies miniers, alors qu'un projet de loi sur les mines est ici à l'étude, précisément à cause qu'une consultation nationale sur l'encadrement environnemental du secteur minier s'est tenue l'an dernier. Ajoutons en terminant qu'il y a deux semaines, Recycle Québec publiait un imposant rapport produit en collaboration avec l'organisme Circle Economy, qui concluait que l'économie québécoise outrepasse dangereusement la capacité de support des écosystèmes. Ramenés à l'échelle de la province, les limites planétaires sont dépassées. On consomme trop, incluant les métaux et les minéraux. Le projet de loi sur les mines doit tenir compte de ces signaux d'alarme et doter le Québec d'outils ramenant le régime minier actuel à un modèle d'exploitation qui, à terme, nous permettrait de nous engager dans une décroissance minérale en ce qui a trait à notre consommation et au gaspillage de ces matériaux, et qui, surtout, permettrait de soutenir plus durablement l'économie des régions en vertu d'une réelle planification à long terme de l'exploitation de nos ressources. Donc, voilà, nous vous rappelons notre position. Prenant acte des mesures législatives intéressantes et de la rare opportunité que nous avons de faire progresser l'encadrement minier au Québec, nous nous positionnons en faveur de l'adoption du projet de loi, modifiant la loi sur les mines, à condition d'y inclure des amendements qui couvrent nos six priorités. Et donc, je vous remercie pour votre écoute, pour la considération que vous apportez à notre réflexion, à notre mémoire et à nos recommandations. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à la période d'échange. Alors, Mme la ministre, vous avez une période de 16 minutes et 30 secondes. Merci. Merci, Mme la Présidente. Merci, Québec Meilleur mine, la coalition, d'être représentée aujourd'hui, présenter des idées et d'avoir participé également aux consultations qu'on avait menées avant le dépôt du projet de loi. Vous avez contribué, dans le fond, à ce qu'on a déposé très certainement, ainsi que les autres groupes qui ont participé. Donc, je vous en remercie. Merci d'être là aujourd'hui. Vous avez, dans votre préambule, mentionné que l'un de vos objectifs, c'est, oui, que le Québec puisse contribuer dans la décarbonation. Vous êtes bien conscient des besoins de décarbonation. Puis, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais on a tous nos téléphones cellulaires. Les besoins en minéraux, ils sont réels, ils sont existants. Et quand l'approvisionnement vient d'ailleurs que du Québec ou des pays, disons, qui n'ont pas les mêmes normes que les nôtres, on encourage certaines pratiques. Puis, la consommation de biens qui viennent avec des pratiques qui sont souvent discutables, alors qu'au Québec, on a des normes qui sont élevées, standards élevés. J'essaie de comprendre votre position en termes de positionnement par rapport aux besoins réels de la population, à notre volonté de décarboner, d'utiliser nos minéraux selon des normes élevées, qui sont exploités selon des normes élevées, mais votre volonté aussi de cesser l'exploitation dans certaines régions, en enlevant notamment l'article 246 de la LAU, qui remettra entre les mains des municipalités le régime minier. Fait que j'essaie de comprendre comment on pourrait y arriver avec vos positions réellement. Je vous remercie pour votre question. Ça nous permet d'approfondir cet élément. qui est au cœur de nos positions historiquement à la coalition depuis 16 ans. Et c'est tout à fait pertinent d'orienter la discussion sur l'utilisation et les besoins des minéraux. Et c'est ce qu'on constate, en fait, il faut que les ressources minérales du Québec servent à quelque chose. Et c'est cette utilité-là qu'on questionne pour plusieurs minéraux. Et un exemple très simple, parce que si on veut orienter la discussion sur les utilisations qui sont d'ordre technologique ou nécessaires pour la transition énergétique, bien oui, on peut parler de certains minéraux dont recèle le territoire québécois. Mais il faut également parler des autres minéraux qui n'ont pas cette utilité-là et qui continuent annuellement d'occuper une grande part de la production minérale du Québec. Et vous l'aurez compris, on parle de l'or. L'or qui constitue en ce moment 40 % des titres d'exploration minière et qui, dans une proportion similaire, représente les livraisons minérales, la production minérale. L'or n'a toutefois en pratique aucune utilité, ou très peu, dans les appareils que vous avez mentionnés, les cellulaires, et encore moins dans tout le secteur de la transition énergétique. Donc, comment se fait-il, c'est notre question, qu'on n'inclut pas dans le projet de loi des mesures qui visent à vraiment nous concentrer sur les ressources minérales nécessaires, utiles, et pas simplement critiques et stratégiques au point de vue économique, mais vraiment dans la lutte pour, effectivement, la crise climatique. On n'a jamais nié que pour ce faire, nous aurons besoin de minéraux. Au contraire, on le reconnaît. Mais on ne peut pas avancer des réformes minières qui excluent un analyse objective de l'utilisation réelle des métaux du Québec. Et c'est ce qu'on invite le législateur à faire. J'ajoute très, si vous me permettez, que pour s'assurer que les minéraux extraits soient pertinents à nos objectifs de décarbonation et de transition, il va nécessairement falloir intégrer des mesures de suivi, finalement, de l'utilisation des minéraux qui sont extraits. On en sent une certaine volonté dans le projet de loi avec toutes les mesures qui ont trait à la transformation au Québec de ces minéraux-là, ce qui est déjà un bon premier pas. Mais on n'assure pas pour autant ni un suivi ni une traçabilité de ces minéraux-là pour s'assurer qu'ils viennent nourrir des projets de société cohérents avec les objectifs. Et par projet de société cohérent, j'entends, par exemple, tout ce qui a trait à l'établissement de transports en commun ou actifs efficaces dans les différentes régions. Actuellement, à Montréal, on n'a pas trop à se plaindre, mais hors de Montréal, c'est un problème criant. Et ça engendre une situation où on s'appuie presque exclusivement sur l'auto-solo et sur cette culture, finalement, de la voiture solo, qui est extrêmement gourmande en minéraux tant critiques et stratégiques qu'en minéraux plus traditionnels. Et c'est le type de situation qui, si ce n'est pas adressé de concert avec l'ensemble des ministères et avec l'ensemble de la société civile, qui pourrait nécessiter à la limite une évaluation environnementale stratégique, un projet omnibus, n'importe quoi d'aussi ambitieux que ça qui probablement accéderait le cadre du seul projet de loi sur la loi sur les mines. C'est clair et net que cette exploitation un peu non concertée, non planifiée des minéraux pour une finalité qui est imposée par un marché dont on n'a pas les graines, finalement, ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs, ou en tout cas, ça permettra peut-être d'atteindre certains objectifs climatiques, mais certainement pas en termes de tout ce qui a trait au fait de freiner la crise de la biodiversité et de la destruction des écosystèmes en général. Donc, voilà. Oui. Je pense que, parlant de destruction, là, on a… je trouve un peu le terme fort, là, bien franchement, dans le sens où on fait les choses et je pense que le régime minier actuel est reconnu, d'ailleurs, à l'international comme un des plus stricts. Puis, on a ajouté, en plus, et je pense que vous êtes… je vous entendais parler du BAP, là, on a ajouté l'exigence du BAP pour les projets miniers, qui va venir renforcer encore plus, un, l'acceptabilité sociale, la transparence, mais aussi la volonté de s'assurer de faire des projets miniers qui sont le plus cohérents avec le secteur, l'environnement dans lequel il va s'intégrer. J'aimerais vous entendre sur ce que… comment vous pourriez… on pourrait, si on suivait votre logique, là, intégrer ou restreindre l'activité d'exploration ou d'exploitation de mines d'or, par exemple, dans un contexte où on est dans une économie qui est ouverte. On a besoin également dans une stabilité… dans une stabilité mondiale d'avoir de l'or et on a cette chance-là d'avoir ces opportunités. J'essaie de comprendre l'approche différenciée que vous proposez en termes d'application de régimes qui permettraient de s'inscrire dans un contexte de mondialisation et un contexte de marché ouvert. J'ai de la misère à comprendre votre position. Mais ce sont des discussions qui sont essentielles à avoir, puis on l'ouvre aujourd'hui, là, en commission, puis on espère qu'on pourra continuer à les avoir. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, là, sur les modifications en termes d'amendements, mais si on peut y aller sur la question des principes, c'est qu'en fait, le secteur minier, effectivement, détruit des écosystèmes. Le terme est… je veux dire, quand on parle d'entreposer des déchets miniers dans des lacs à perpétité, le lac, on ne peut plus dire qu'il va retrouver sa vocation initiale, là. Il a été sacrifié pour entreposer des déchets miniers. Ça, ça se fait dans plusieurs régions au Québec, mais c'est pour ça qu'on emploie ce terme-là. Et pour revenir à la question de l'art, on est conscient que certaines régions dépendent lourdement de ce secteur-là au niveau de l'économie. Ce qui est prôné par la coalition, c'est pas du tout, là, de fermer toutes les mines d'or de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, là. Ça, vous ne trouverez jamais aucune citation à ce sujet-là, ni dans nos communications, ni dans aucun média. C'est pas ce qu'on est venu ici à Québec pour vous dire. On vient tous les deux de l'Abitibi, Émile et moi, et moi, j'y habite encore, là. On connaît l'importance que ça a, ce secteur-là, pour plusieurs milliers de travailleurs. Et la discussion qu'on veut amener, c'est de dire si on veut positionner le Québec comme s'appuyant sur sa filière minérale pour jouer un rôle dans la transition énergétique. On ne peut pas juste parler d'un côté de l'attrait de minéraux à venir potentiel. Il faut également faire l'objectif, l'analyse objective de la situation actuelle et de reconnaître que ce n'est pas vrai que l'ensemble du secteur minier contribue positivement à la lutte contre les changements climatiques. Et donc, si on veut aller dans une direction qui a une utilité, pour revenir à votre précédente question, quelle est l'utilisation des métaux? Bien, effectivement, il faut qu'on amorce un plan de transition pour vraiment se concentrer sur certains métaux au détriment de d'autres. Et nous, c'est dans cette transition-là. On ne dit pas que ça va se faire en une journée. Ce n'est pas de ça du tout. On a proposé certaines mesures dans nos recommandations en 2023, vous les avez lues. Et on sera ravis de revenir avec d'autres pour vraiment qu'on discute de cette opérationnalisation-là du changement de la vocation réelle de l'industrie minière. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas parler de transition minérale, on va parler d'addition minérale. Parce qu'on va conserver les secteurs qui ont, somme toute, très peu d'utilité. Et on va en ajouter d'autres. Donc, le portrait global va s'intensifier de la présence minière au Québec. Et oui, c'est possible de, en complément, c'est possible de tourner l'eau à certains minéraux. Le Québec l'a déjà fait. Il est un leader en Amérique du Nord et même à travers le monde pour avoir fermé la porte à l'uranium, l'amiante. On sait qu'on est capable de le faire. Mais ce qu'on prône, ce n'est pas dire qu'on cesse l'exploration et l'exploitation des ressources orifères. Non, ça serait vraiment un changement de garde trop difficile à opérer pour le Québec, tant en termes économiques que sociaux pour les... Mais il faut qu'on commence à en parler parce que l'empreinte climatique du secteur orifère est importante. On a entendu, puis là, on parle de la B2B, mais on a entendu plusieurs acteurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter la journée de consultation d'hier, mais plusieurs mentionnaient, notamment des gens du secteur de la B2B, qu'on devrait peut-être avoir un régime qui est différencié par région pour laisser des régions où il y a une activité économique déjà active, disons, en mine, dans le secteur minier, leur laisser plus d'ouverture ou d'avoir un régime qui serait plus permissif dans certaines régions. Qu'est-ce que vous pensez de cette différenciation? Je crois que vous l'avez déjà un peu introduite avec cet article qui permet, en fait, de conserver les exploitations... En fait, pardon, l'exploration minière sur certains terrains privés qui ont fait l'objet de travaux d'exploration depuis 1988. Et ça, bien, on comprend, si on regarde contextuellement au Québec, ça vise principalement la B2B. Et donc, on voit que c'est déjà introduit d'une certaine manière dans le projet de loi. On comprend l'intention derrière ça. On était ensemble réunis devant la Chambre de commerce de Val-d'Or il y a quelques semaines à peine. On a très bien entendu les réactions de la part des élus de la région qui étaient présentes à ce moment-là. Cependant, nous, ce qu'on maintient, c'est que la mine sur le citoyen, là, sur les terres privées, n'a pas moins d'impact que ce soit un Abitibien ou une personne de l'Estrie ou de l'Outaouais. Là, c'est... Je pense que les gens de Malartic s'en souviennent. À la coalition Québec-Mermin, ça a été notre premier dossier, là, soutenir les gens qui ont fait les frais de ce développement-là minier urbain. Et donc, on va toujours se positionner en soutien des gens qui sont affectés par l'industrie minière en terres privées. Peu importe les régions. Mais après, si la volonté, c'est d'offrir plus de liberté démocratique au niveau local, absolument que c'est ce qu'on soutient, là. Mais il faut que ça se fasse dans le respect, également, des propriétaires, des citoyens, des nations autochtones. Nous, c'est vers ça qu'on se dirige avec nos propositions d'amendements. Puis on voit que le projet de loi, c'est sa volonté de s'inscrire dans cette direction-là. On veut simplement... Puis c'est notre position, là. On veut encourager le gouvernement à aller plus loin, là, possible dans cette voie-là. OK. Vous avez mentionné dans votre préambule, là, que vous souhaiteriez que les communautés aient plus de latitude avant l'octroi des claims. Puis je pense aussi, dans votre mémoire, vous parlez des communautés autochtones, notamment. On a introduit des dispositions, notamment, là, pour permettre d'avoir des ententes avec les Premières Nations, les TIAM, les terres privées. Tu sais, j'essaie de voir quels... C'est pas suffisant pour vous, ce... C'est... Ce sont des avancées. On les note dans notre mémoire, simplement pour assurer tout le monde qu'effectivement, il y a des éléments intéressants. On l'a mentionné également. Et on encourage le législateur à adopter les mesures qu'on identifie comme étant récentes, là, et à les consolider. Et ce qui est vraiment l'élément complémentaire qu'on souhaiterait voir inclus, puis on l'a nommé parmi nos six priorités, c'est un mécanisme efficace de retrait des claims. Puisque, dans sa forme actuelle, la loi sur les mines, on constate qu'il y aurait lieu de bonifier ce mécanisme-là, puisque les mesures que vous avez introduites, en termes de mesures antispéculatives de TIAM, de permettre des ententes entre des communautés et la Couronne concernant certains territoires, là, à rendre, finalement, à soustraire, là, à l'activité minière, on constate que ce sont des mesures qui s'appliquent sur les territoires qui n'ont pas déjà fait l'objet d'octroi de titres miniers. Et donc, nous, c'est ce qu'on mentionne. On l'a dit en réponse à votre question, on soutient ces actions-là. On estime cependant que la situation à l'échelle de la province est déjà assez enflammée. Il faudrait qu'on puisse résorber les zones où il y a eu des titres miniers qui ont été octroyés, qui n'auraient peut-être… qui ne l'auraient pas été si la consultation avait été faite avant de les émettre. Une minute. Mon collègue d'Abitivias aurait aimé poser une question, là. Peut-être en une minute, je… Une minute. Oui. Mais on a la chance d'avoir M. Cloutier-Brassard avec nous, là, qui a quand même un bac en génie géologique et puis qui travaille pour ce cours. Rapidement, au niveau… je croyais que votre présentation était peut-être un petit peu plus axée sur la ressource hydrique, par exemple, là. Et chez nous, on a le CESAT. Et le CESAT, pour eux, les TIAM seraient suffisants pour être un outil à utiliser par les municipalités. J'aurais aimé vous entendre là-dessus, vite fait. Oui. Bien, sur la question de la ressource hydrique, il aurait fallu inviter au secours directement pour en entendre davantage parler. Mais ça me fait très plaisir de répondre à votre question, qui est excellente par ailleurs. On rejoint les positions de la CESAT dans le fait que les TIAM sont un outil efficace de protection du territoire. Par contre, l'expérience des dernières années nous a montré que leur applicabilité n'est pas aussi grande que l'on espérait, dans la mesure où il y a eu énormément de demandes de TIAM dans les dernières années qui n'ont juste pas été retenues, finalement. Puis, elles entrent directement en opposition avec, comme Rodrigue vient de le dire, les territoires qui sont déjà sous titre mini. Donc, il va éventuellement falloir prévoir des mécanismes. efficaces de retrait des titres miniers pour... Oui. Mais c'est tout le temps qu'on a pour la banquette gouvernementale. Mais je vous invite à continuer avec le temps de l'opposition officielle. Alors, vous pouvez poursuivre. C'est très gentil. Je fais ça très rapidement. Mais c'est ça. Il va falloir arrimer ça, évidemment, avec des mécanismes de retrait des titres miniers lorsque les municipalités ou les MRC manifestent un désir de mettre un territoire sous TIAM. Et il va effectivement falloir aussi élargir la portée de ces outils-là. Parce que pour l'instant, on parle, notamment pour l'eau potable, de zones avec un potentiel en eau potable, mais ce potentiel-là n'est pas défini clairement. Donc, il faudrait éventuellement le catégoriser davantage avec l'idée des catégories d'aquifères ou ce type, finalement, de termes qui est déjà intégré dans la législation, mais qui n'est pas utilisé par la loi ou invoqué par la loi sur les mines actuellement. Alors, M. le député de Pontiac, la parole est à vous. Il reste 11 minutes et 35 secondes. Très bien. Merci, Mme la Présidente. Bonjour à vous trois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Juste pour peut-être poursuivre dans cette lancée-là, M. Cloutier-Brasseur, les représentants des regroupements municipaux sont venus nous voir hier essentiellement et certains d'entre eux ont parlé de, disons, la préséance du schéma d'aménagement sur quoi que ce soit, notamment pour des questions liées à l'eau potable et définitions peut-être un peu plus flexibles que de certaines parties du territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, ferait du sens de permettre aux municipalités, aux gens qui sont quotidiennement impliqués dans la gestion de leur territoire, d'avoir cette préséance-là? Tout à fait. J'ai malheureusement pas pu capter l'entièreté des discussions hier, mais ce que j'ai entendu de la Fédération québécoise des municipalités allait tout à fait dans le sens de ce qu'on revendique ici. Ce qui a été discuté est effectivement qu'il faudrait dans un premier temps retirer la préséance au titre minier pour accorder cette préséance-là au schéma d'aménagement qui sont effectivement, qui témoignent la volonté des populations les plus directement touchées par ces projets-là de protéger certaines zones. Et une fois que ces zones-là auront été protégées, puis on pense ici évidemment aux zones de biodiversité sensible, aux zones où de l'eau potable peut être prélevée, bon, certains milieux comme ça qui auraient été identifiés au préalable, c'est effectivement à ces milieux-là que la préséance devrait être accordée pour ensuite discuter collectivement des zones qui devraient être exploitées. Donc, oui, tout à fait, on les rejoint dans ces positions-là. Tantôt, vous avez une discussion avec l'équipe gouvernementale sur la priorisation des projets, notamment les minéraux stratégiques versus les projets aurifères. Et j'ai compris qu'une grande partie de votre préoccupation envers certains projets, peut-être futurs, peut-être potentiels, est liée avec les déchets miniers, qui est une de vos six recommandations, six grands pans de recommandations. Alors, versus ce qui est fait en ce moment avec les déchets miniers au Québec, qu'est-ce que vous aimeriez voir de façon très spécifique? C'est une bonne question. Ça me fait plaisir de céder la parole à mon collègue qui pourra compléter. Mais ce qu'on observe, c'est que par sa nature même de ressources non renouvelables, les minéraux, leur concentration va en diminuant. Autrement dit, historiquement, les gisements qui étaient les plus concentrés, ceux qu'on a réussi à explorer il y a de cela plusieurs décennies, voire plus d'un siècle dans certains endroits, on s'est concentré à exploiter les zones les plus concentrées. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de concentration? En fait, c'est le minerai comparativement aux déchets. Et là, si on continue dans la même logique actuelle de croissance du minerai, c'est ce qui soutient notre économie capitaliste. On doit migrer vers davantage de production de minerai d'année en année. Ça nous amène dans un scénario où on migre également vers la gestion de déchets miniers de plus en plus grande quantité. Et c'est ce qui nous préoccupe, c'est que si on vise à accroître la présence de l'industrie minière et l'exploitation de l'industrie minière sans assurer un suivi très serré de l'utilisation qu'on en fait, on craint qu'effectivement on soit débordé par la gestion des déchets miniers. Et juste pour donner un ratio d'ordre général, dans le secteur orifère, les ratios sont de l'ordre de 1 pour 1 million. On parle souvent d'un gisement qui a 1 g d'or pour 1 g par tonne. Ce que ça veut dire, c'est 1 g sur 1 tonne, c'est 1 tonne de minerai pour 1 million de tonnes de déchets. Et c'est ça, ça génère des volumes considérables. Les gens qui sont allés en Abitibi sur la 117, l'ont très bien constaté. À Malartic, on est, je veux dire, on l'a vu d'année en année, mais je dirais même de mois en mois, l'accumulation des déchets, c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, d'où l'importance de bien choisir nos gisements, mais aussi d'assurer un traitement plus efficace des déchets miniers. Ça, ça se fait par des mesures environnementales. Vous l'avez mentionné tantôt, puis je pense que ça a peut-être pris certains cours, de la directive 019 du ministère de l'Environnement. Je comprends que vous n'avez pas été consulté, que vous savez que l'industrie minière a été partie prenante des consultations autour de ça. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce que vous entrevoyez qui pourrait être problématique? La directive 019, c'est un document fort en matière normative pour encadrer le secteur minier. L'industrie répète souvent que le cadre, puis le gouvernement également, que le Québec est une des juridictions dans le monde où il y a le plus de règlements et de lois applicables. C'est fort possible que ce soit le cas. On ne le nie pas. Mais quand on regarde concrètement l'encadrement environnemental, les opérations, c'est vraiment la directive 019 qui, pour plusieurs matières, pour plusieurs sujets, est le document de référence. Ce document-là, comme il s'agit d'une directive et non d'un règlement et non d'une loi, vous le savez mieux que moi, ne fait pas l'objet de consultations comme ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et nous, à la Coalition Québec-Méleure-Mine, historiquement, on a participé à des consultations visant les précédentes révisions. Et là, c'est pour ça que nous, on comprend qu'on prend un peu tout le monde de court avec ça. Mais c'est parce qu'on a eu la confirmation hier de la part du cabinet du ministre de l'Environnement qu'effectivement, la directive avait été complétée et qu'elle est sur le point d'être publiée. Ça fait des semaines qu'on le sait qu'en fait qu'on a appris cette révision-là. Mais moi, j'attendais d'avoir la confirmation du cabinet à savoir est-ce qu'il est trop tard pour qu'on puisse participer. Parce qu'on a demandé au cabinet, écoutez, on a appris pendant les audiences du BAP à Rouen-Noranda sur un projet minier que la directive avait été révisée. Moi, j'ai écrit au cabinet, je disais, est-ce qu'on peut être consulté, participer? Et on a appris hier, avant notre arrivée aujourd'hui, ce matin, que ça a été complété. Donc, c'est d'où notre consternation. On dit, bien, on espérait arriver ce matin, discuter de normes environnementales et on apprend que ça est déjà chose faite. Avec le consentement, on peut tout faire, Mme la Présidente? Alors, j'hésiterais pas à demander le consentement si la ministre veut se prononcer là-dessus parce que j'ai cru l'avoir surprise, elle aussi, de votre propos un peu plus tôt. Est-ce qu'elle a été consultée? Est-ce que… Je suis consentement pour que Mme la ministre réponde. Oui. Oui, je peux répondre à la question, là. Mais, tu sais, en termes de directive interne de l'environnement, ça relève de mon collègue de l'environnement. Il y a probablement eu des consultations. On est en train de vérifier, mais c'est de manière administrative, là, probablement, parce que, tu sais, comme vous avez vu… Bien, je dis pas que ça… Tu sais, peut-être, probablement que mon équipe a été consultée. Est-ce que c'est remonté d'un point de vue politique? La réponse, c'est non. Mais, ceci étant, c'est le genre de directive où on ajuste régulièrement en fonction de différentes réalités, là. Voilà. J'apprécie l'ouverture de tout le monde, Mme la Présidente. Juste, nous, ce qu'on voit, c'est que la dernière révision de la directive, elle revient quand même à un certain temps, à plusieurs années. C'est 2012, si je ne me trompe pas. Alors, je suis pas sûr que ça revient régulièrement. Puis, si, effectivement, la ministre a pas été consultée elle-même, nonobstant les groupes, là, qui, effectivement, auraient quelque chose à dire, nous aussi, on lève le drapeau, là, comme vous dites. Ça va pour moi, Mme la Présidente. Parfait. Merci. Alors, je vais mettre maintenant la parole à la députée de Verdun. Non. Pardon. Oui, allez-y. Alors, il vous reste encore 3 minutes et 33 secondes. Désolée. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci à vous trois pour la présentation. Et le mémoire, je dois dire, franchement, très, très, très exhaustif dans le cas. Merci infiniment. Moi, je voudrais peut-être parler, puis je dois vous dire que la question de la directive 019, c'est quelque chose que, personnellement, à titre de porte-parole de l'opposition officielle en environnement, je vais aller m'informer davantage parce que ça nous a effectivement surpris. Pour ce qui est des... Vous avez parlé dans votre mémoire de l'effet potentiel boomerang de certaines mesures que vous considériez qui était quand même une avancée, notamment le fait qu'il y aurait peut-être la possibilité que des citoyens ne puissent plus climber leur propre terrain. Donc, ça, c'était une façon de se protéger. Donc, est-ce qu'il y aurait comme une... Est-ce que vous suggérez peut-être soit de créer un claim distinct? Je sais que la SNAP, qu'on va rencontrer juste après, nous avait déjà suggéré des claims nature, mais dans ce cas-ci, on parle de clémer son propre terrain. Est-ce que ça devrait comme faire partie d'une exemption? Si on veut clémer son propre terrain, est-ce qu'on devrait être exempté peut-être de coûts? Parce qu'il y en a qui nous suggèrent d'augmenter les coûts. Mais là, ça deviendrait rébarbatif pour quelqu'un qui voudrait clémer son propre terrain. Donc, est-ce que vous avez des suggestions pour faciliter ça, la protection de son propre terrain? Merci. On considère que pour ce qui est des terres privées, le projet de loi est déjà très bétonné à ce sujet-là. Donc, ça, ça nous rassure. C'est plus au sujet des terres publiques, également des périmètres d'urbanisation à une certaine limite s'il y a des amendements qui arrivent, tels que demandés par l'industrie, on a entendu hier. Mais non, nous, on considère que l'effet boomerang derrière cette mesure-là qui vise à enrayer la spéculation. C'est pas tant de resserrer les mesures de protection des terres privées ou des mesures antispéculatives. Ça, on souligne que ce sont des éléments intéressants. Le problème, c'est de priver les citoyens d'une possibilité d'activement participer à des moyens efficaces. Donc, on souhaite voir des moyens qui seraient inclus, effectivement, dans le projet de loi pour rapidement s'assurer qu'on protège des territoires. Et de là à dire qu'on aurait un autre système de claim, on laissera nos collègues de la SNAP se prononcer. Leur exposé va abondamment discuter de la question. Mais chose certaine, il faut qu'on ait des mécanismes qui sont consultatifs, efficaces, qui, oui, respectent les droits des propriétaires, mais également les droits des premiers peuples. Le fait que n'importe qui puisse bloquer un territoire à des fins personnelles ou industrielles, ça va pas dans le sens d'une réconciliation avec les premiers peuples nécessairement. Et c'est pourquoi il faut qu'on ait des mécanismes consultatifs qui tiennent compte des droits de tous et, en premier lieu, les premiers peuples. – Oui, il reste juste 20 secondes, mais de mémoire, vous disiez que c'était béton pour les terres privées, mais vous disiez que, finalement, c'était pas tant que ça non plus en pourcentage, là, dans votre mémoire. – Ça, effectivement, les terres privées représentent une infime fraction de l'ensemble de notre grande province, là. Fait que c'est pour ça que nous, on constate que ce sont des avancées intéressantes sur ces terrains-là, mais la majorité des activités minières, c'était rôle en terres publiques au Québec. – Merci beaucoup. Alors, on poursuit les échanges avec la députée de Verdun pour une période de 4 minutes et 8 secondes. – Merci. Je remercie la coalition. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous poser une question plus générale. Vous parlez, dans votre mémoire, entre autres, du principe du « free mining », connu comme le libre accès aux ressources, surtout à l'exploration minière. Et je voulais vous entendre, il y en a deux priorités qui me semblent qui pourraient venir encadrer, ou d'une façon ou d'une autre, le « free mining », vous avez parlé de l'article 246 dans la loi de l'aménagement et l'urbanisme, et également donner un pouvoir à la ministre pour le retrait des clins. Donc, je me sens vous entendre un peu plus sur comment faire en sorte qu'on protège les territoires, tout en donnant plus de pouvoir aux municipalités à travers ces deux mesures que vous avez exposées. – Je vais rapidement, Aimée, je te laisse la parole. On a bien senti dans les échanges tenus à l'Assemblée nationale dans les derniers mois qu'il y a une certaine frilosité de la part du gouvernement et de la ministre qu'on peut comprendre à retirer des droits aux compagnies minières. Et ça a été nombreuses fois répété au Salon bleu, pas besoin de s'étendre sur le sujet. Cependant, on considère qu'il y a des mesures intéressantes dans le projet de loi qui pourraient être employées également sur les terres publiques qui voudraient faire l'objet de travaux de conservation. Je donne un exemple très rapide. Les mesures qui visent les terres privées, c'est pas de dire on retire les clins au lendemain de l'adoption ou de l'entrée en vigueur de la loi, c'est de dire on gèle les activités d'exploration et lors de la fin de la période de validité des clins, s'il n'y a pas eu de travaux sur les terrains privés, ceux-ci ne seront pas renouvelés. Nous, on suggérerait que cette même idée puisse s'appliquer sur des zones désignées comme étant à protéger. Autrement dit, là, on est dans un appel d'aires protégées en ce moment lancé par le ministre de l'Environnement. Pourquoi ne répétons-nous pas ce mécanisme-là? Lorsqu'on aura désigné des aires intéressantes à protéger, on gèle les travaux d'exploration et au moment de l'échéance de la période de validité des clins, deux ou trois ans, les clins qui n'auront pas fait l'objet de travaux dans ces territoires-là ne seront pas renouvelés. Donc, c'est une manière efficace de ne pas exproprier, mais de protéger l'écoulement de deux ou trois ans, ce qui nous semble raisonnable. À tout d'égard, j'ai déjà entendu certains explorateurs nous dire qu'il faudrait garder les clins actifs dans des zones qui sont en train de planifier la protection ou qui sont déjà protégés. Est-ce que vous croyez que des clins devraient être actifs si on vise à protéger le territoire? Est-ce qu'une exploration d'exploitation minière est compatible avec l'objectif de 30 % de protection des biodiversités? On va peut-être vous surprendre, mais nous, étant habitus bien, on comprend bien que c'est possible de mener des activités d'exploration minière sous le sol à une certaine profondeur sans impacter les milieux naturels qui se trouvent à la surface. Donc, à notre avis, a priori, il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité, disons, à supposer que l'entreposage des déchets miniers et l'accès aux sites miniers ne se fassent pas en plein cœur d'un air protégé. Mais effectivement, il y aurait lieu d'envisager la possibilité de le faire. Il y a d'ailleurs une aire protégée, à notre connaissance, au Québec qui a des clins miniers à l'intérieur de son emprise. C'est la réserve aquatique de biodiversité de la Haute-Aricana. Donc, ça a été réfléchi de cette manière-là. Et pourquoi pas explorer ces avenues? On est très ouverts, là. On constate que dans certaines régions, la présence minière est importante, mais il faut quand même protéger les milieux d'intérêt à la surface. Et à cet égard, c'est quand, où est-ce qu'on met la limite dans la protection du territoire? Parce que j'entends, il y a certains exemples, qu'il y a des demandes claires de retrait des clins. On en pourrait en nommer quelques-uns, mais dans les autres dans lesquels c'est compatible rapidement. Ça doit aboutir après une consultation, là. Le territoire, on peut faire… Je suis désolée. C'est tout le temps que nous avons. Je m'excuse de vous interrompre. C'est la partie difficile de présider, de couper les conversations. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution à nos travaux. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de se préparer.